pourquoi les femmes noires qui font le BBL perdent ? le cas de Nicki Minaj bienvenue sur ma chaîne Ladyboss, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ma chaîne parle de stratégie féminine d'élévation sociale et de belles femmes n'hésitez pas à prendre mon livre, mon prochain livre 21 jours sur la féminité va bientôt être publié donc n'hésitez pas à prendre ce livre ce livre qui se trouve en bas de la description n'hésitez pas aussi à prendre le bootcamp qui aura lieu le 20 novembre au 24 novembre à 20h30 avec un bonus qui sera, qui aura lieu je crois que c'est le 30 novembre, le jeudi 30 novembre à 20h30 donc si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur comment ça va se dérouler n'hésitez pas à me contacter à deleonfemalpha en basgmail.com pareil pour la réouverture du club de féminité on parle de maquillage on donne des bonnes astuces on va parler aussi du spa on va parler de tout ce qui est féminité donc si vous souhaitez améliorer votre féminité n'hésitez pas à rejoindre le groupe il y aura un prochain live à 19h et je donne aussi des stratégies puisqu'on me demande certaines stratégies j'en donne quelques-unes donc coaching 45 minutes pareil, n'hésitez pas à me contacter alors on va parler du cadre d'équilibrage et pourquoi le BBL les femmes noires qui font le BBL perdent alors j'ai demandé ça à mon mentor qui a le meilleur taux en termes de rétention de mariage concernant les femmes noires au monde au monde je précise au monde je ne précise pas qu'aux Etats-Unis je précise au monde et je vais poser une question par rapport au BBL parce que vous savez que je suis dans la coupe de thé noire le BBL est à la mode déjà elle m'a dit que ceux qui pratiquaient le plus de BBL statistiques à l'appui ce n'était pas les femmes noires contrairement à ce qu'on pense ce n'est pas les femmes noires qui pratiquent le plus de BBL bien évidemment comme je suis une fille de statistique elle m'a donné les stats mais je ne vous les donnerai pas peut-être dans le club de féminité je vous donnerai donc inscrivez-vous dans le club de féminité contrairement à ce qu'on pense les celles qui pratiquent le plus de BBL ne sont pas les femmes noires mais les femmes blanches mais les femmes noires en fait elle le fait de manière disproportionnelle alors je vais vous aimer le cas de Nicky Minaj qui a une fortune de 150 millions de dollars c'est une femme à succès c'est une rappeleuse à succès qui s'est mariée avec un le monsieur a été condamné donc Kenan Petit qui a des devoirs de 500 000 dollars richesse business richesse criminelle mon dieu les femmes noires c'est une catastrophe et donc elle a 150 millions elle s'est mariée avec un homme qui vaut 500 000 et en plus c'est même pas le fait qu'il vaut 500 000 mais en plus il a été accusé alors je ne sais pas si il a été condamné pour ça parce que il a été accusé de viol il a été accusé de beaucoup de choses bizarres cet homme je ne sais pas s'il a été condamné mais il a été accusé voilà ce qu'une femme qui vaut 150 millions à la fin moi je ne vois pas de faire tous ses efforts pour avoir un homme comme ça et quand vous voyez Niki Minaj c'était une femme très mince qui a fait de la plastic sur rue pour à la fin se terminer avec un homme comme ça c'est même pas le fait qu'il gagne 500 000 mais qu'il soit un homme je ne sais pas il a fait un varde il a fait un chaussé ou je ne sais pas quoi non c'est un mec qui a été condamné par la justice regardez son CV donc regardez Niki Minaj et regardez ce qu'elle a fait et j'ai demandé à cette meilleure coach au monde qui est la meilleure coach en termes de résultats pour les femmes noires je lui ai posé la question est-ce que tu connais les femmes noires dans le monde entier parce qu'elles coachent le monde entier elles coachent l'Afrique elles coachent les Etats-Unis elles coachent l'Europe elles coachent le monde entier et elles coachent les femmes du monde entier je lui ai dit de poser la question particulièrement sur les femmes noires puisque c'est la femme qui a le plus de taux qui a réussi à plus au monde à marier les femmes noires avec des hommes d'un certain niveau minimum 100% pourvoyeur mais des hommes qui ont un certain niveau quand même social je lui ai posé une question claire je lui ai dit sur ta carrière combien tu as vu de femmes noires qui ont fait le baby elle qui gagne alors moi je crois pas au chiffre zéro mais elle m'a dit zéro elle m'a dit sur ma carrière cette femme coach depuis des années elle m'a dit je ne connais aucune femme noire aucune femme noire qui a fait le baby elle dans le monde entier et qui gagne elle m'a dit aucune je ne connais ni aux Etats-Unis ni en Afrique ni en Europe aucune femme noire qui a fait qui a fait le baby elle ne gagne même quand elle se marie c'est avec des 50-50 à la Niki Minaj Niki Minaj ne fait pas de 50-50 c'est après le mid-heure parce que quand tu tu te maries avec un homme qui vaut 500 000 et tu vaux 150 millions il ne peut pas avoir de fiscalité l'écart patrimonial est trop grand elle m'a dit je ne connais aucune valeur qui ont fait le BBL qui gagne tout elle perd parce que le BBL est associé au ghetto ok donc c'est pas associé au luxe le problème c'est même pas ça parce que moi vous savez que je ne suis pas contre la chirurgie esthétique mais le problème il n'est pas là le problème c'est que le BBL est la pratique la plus dangereuse c'est la chirurgie esthétique la plus mortelle alors j'ai subi un BBL parce que Nicki Minaj donne la raison pour laquelle elle a fait la chirurgie esthétique Lil Wayne aurait influencé Nicki Minaj au point où elle a fait un BBL la rappeuse de 40 ans se dévoile Nicki Minaj est sans doute la plus grande rappeuse de son temps en plus d'être une grande artiste elle fait aussi parler d'elle à cause de son corps en effet la rappeure s'est offerte un corps à damner tous les seins que ce soit ses fesses ou sa poitrine elle n'a rien à envier à Betty Pop depuis que la chanteuse de Ready Bubi est dans le game la rappeuse fait parler d'elle à cause de ses courbes démesurées c'est justement démesuré les femmes adorent le corps de la rappeuse mais beaucoup ne savent pas ce qu'il a poussé à faire de la chirurgie esthétique dans une récente interview Nicki Minaj donne la raison pour laquelle elle a fait un BBL j'ai subi un BBL à cause de Lil Well Nicki Minaj parle de ses de ses complexes dans une récente interview avec Joe Burden Nicki Minaj a parlé de ce qu'il a poussé à faire un BBL selon la rappeuse de 40 ans c'est à cause de son mentor qu'elle est passée sur le bustouri lors de ses débuts dans le label de Lil Well la rappeuse était skinny et n'avait aucun problème avec son corps aucun problème jusqu'à ce que le menteur de Nicki Minaj a commencé à parler de son physique selon lui les femmes avec plus de courbes avaient plus de chances de percer dans le monde du rap que celles qui sont plates les remarques sur son corps sont devenues si fréquentes qu'elle s'est sentie obligée de changer les courbes de son corps j'ai subi d'intervention chirurgicale parce que Lil Well avait l'habitude de plaisanter sur mon corps a-t-elle déclaré voilà comment on complexe les femmes bon après il connait l'industrie Nicki Minaj est l'une des plus grandes chanteuses de son temps donc donc voilà donc les dangers du lifting brésilien des fesses donc le BBM selon un groupe de travail composé de plusieurs organisations dont la société internationale de chirurgie esthétique plastique une personne sur 30 000 serait morte après avoir subi un Brésilien butt lift des statistiques qui font de cette opération l'une des plus dangereuses aujourd'hui les décès sont survenus en Turquie au Mexique ou encore en République Dominicaine des pays où l'intervention est moins chère qu'ailleurs c'est pour ça que je vous conseille si vous faites le BBL faites-le que dans les pays développés la France les Etats-Unis ne le faites pas en Turquie je suis désolé arrêtez d'être cheap parce que ça ne sert à rien de partir en Turquie au Mexique ou en République Dominicaine et mourir c'est vrai qu'après le problème de l'opération BBL aux Etats-Unis ma menteur m'a dit qu'elle elle va le faire 60 000 à 200 000 donc c'est sûr que tout le monde n'a pas cet argent là mais je ne sais pas en France c'est combien mais n'allez pas dans les pays en voie de développement pour faire ça c'est suicidé donc aucune femme j'ai demandé à plusieurs enfin aucune femme qui font le BBL ne gagne à part peut-être Porcha peut-être Porcha Porcha Williams mais elle c'est ça la majorité des femmes noires en tout cas ne gagnent pas avec le BBL donc je ne vous conseille pas de faire le BBL celles qui désirent prendre un coaching avec moi n'hésitez pas à me contacter à devenir femme enfin n'hésitez pas à vous inscrire dans le groupe Télégram je vais commencer à faire des lives sur le groupe Télégram sous peu sans doute pas cette semaine je verrai mais pas cette semaine mais bientôt je ferai majoritairement mes lives de stratégie sur le groupe Télégram donc inscrivez-vous en basse il y a des lives que je ferai toujours sur 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 YouTube mais les parties les plus croustillantes ça sera sur Télégram même sur le truc camerounaise qu'on a dit qu'on allait faire je vais faire une partie la moins intéressante sur YouTube et l'autre partie la plus intéressante sur Télégram donc n'hésitez pas à prendre le groupe Télégram vous êtes nombreuses d'ailleurs sur le groupe Télégram nous sommes nombreuses mine de rien mais n'hésitez pas à rentrer dans le groupe Télégram et on va parler vraiment de choses qu'on ne peut pas parler publiquement sur ce à bientôt d'Aldipos Lord et n'oubliez pas de level up d'Aldipos Lord